... Je pense que le plus important aujourd'hui c'est d'être entendu et surtout compris parce que malheureusement aujourd'hui beaucoup de candidats écoutent sans vraiment comprendre. Robert Rue, bonjour. Bonjour. Vous ne pensez pas que ce sentiment de ne pas être entendu, les citoyennes et les citoyens, l'ont encore plus lors de cette élection présidentielle ? Si et ça se comprend. Depuis le début on explique aux français qu'on ne leur demande rien. Sauf à choisir entre deux candidats désignés à l'avance. Il est donc bien compréhensible dans ces conditions qu'ils soient dans une situation de désintérêt par rapport à l'élection ou soit dans la recherche d'un vote de refus. Mais je veux le dire clairement, il y a danger. Car les choix qui vont être faits après cette élection vont concerner directement l'avis de chacune et de chacun. Qu'est-ce qui peut peser sur ces choix ? S'abstenir ? Se limiter à protester ? Ou bien faire en sorte que ce qui marque cette élection, ce soit le refus de la politique de la droite et du grand patronat, ce soit le rejet de l'extrême droite, ce soit l'exigence que la gauche mène demain une politique plus à gauche pour faire mieux ? Des mesures d'urgence contre le chômage, la précarité, les injustices et discriminations de toutes sortes ? Des réformes pour se dégager de la domination de l'argent roi, pour que la France travaille à transformer l'Europe et le monde ? Ce ne sont pas des mots, c'est ce que la gauche peut faire demain. Dedons-nous la force, par le vote du 21 avril, de l'exiger et cette fois d'être entendu. Sous-titrage ST' 501